Très simplement, on laisse les égaux à la porte, on est tous au même niveau. Et Laurent Neumann, au milieu, entre vous deux ? On est tous en commun et chacun va en dérouler. Mais on aura quand même un vrai ordre de passage très simple. Nous devrons choisir une tenue en harmonie sans faire de doublons entre nous. Il s'agit de ça. Le stylisme, ça fait aussi partie de la préparation ? Non, je crois que ça s'évacue très très vite. Tu prends quelle couleur ? Ok, je vais en prendre une autre. Comment vous allez être habillée ? En rouge pour moi. Et plutôt en noir. C'est déjà un premier scoop pour le tube. Merci d'ailleurs, on parlait de la forme. On l'a évacué, on voit évidemment la deuxième partie du tube, à tout de suite. Cette semaine, Routel Kriyev et Laurence Ferrari, on le disait, vous animerez demain soir sur ITV et BFM de la primaire de gauche. Trois jours seulement après, calendrier très serré. Vous nous voyez aussi comment les femmes prennent le pouvoir sur le marché du dating. Deuxième débat de la primaire de gauche. Ça y est, 24 heures, on est... Plein de choses qui vont bouger jusqu'au dernier moment. C'est le principe de ces débats. On sera aussi réactifs à l'actualité, comme on l'a été pour le débat de la primaire de la droite. Mais c'est de leur février. Donc c'est de la haute couture. Jusqu'au dernier moment, avant que les modèles entrent en scène, on retouche et on retravaille nos questions. Ce qui est vrai, c'est comme c'est très serré, comme vous l'avez dit, on a regardé attentivement le débat de jeudi soir pour savoir, eh bien, c'est nous, qu'on voulait qu'ils adoptent, eux, pour être les plus audibles et puis pour que le débat lui-même, dès 18h, sur vos chaînes de droite, vous avez travaillé en soudance. On sait maintenant ce que pensent les politiques de vous. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'en fait, on a vécu, y compris des épreuves à l'entente, ce qui nous permet de ne pas mettre notre égo en premier, mais d'abord le travail. Honnêtement, oui, c'est une vraie révélation de notre partenaire, et c'est le cas. Encore une fois, les égos, on les laisse vraiment de côté. Et le pur journalisme, c'est ça qu'on cherche toutes les deux. Ensemble, la bienvenue. Non, et puis c'est important dans ce métier, un métier d'égo, un métier d'apparence, un métier de pouvoir. Parce qu'on le disait, un débat le jeudi. Pour leur fin jeudi soir, parce que le débat, il n'y a pas, non pas du tout, parce que nous, on adore ça, c'est notre ADN. Mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est le débat entre eux. C'est le dialogue, c'est la confrontation, et c'est ça qu'on espère qu'eux aussi... ... l'innovation, finalement, ils mettent du peps. ... évidemment, ils mettent du peps. Je pense qu'eux aussi ont envie d'en découvrir entre eux. Donc oui, je crois que ce sera l'heure de vérité. Le chiffre, c'est quand même pas mal, déjà, 3 800 000 pour un débat quand même extrême. Il faut se mettre... C'est la première audience de la soirée, il faut préciser. Ça, c'est important. Le débat de la primaire de la droite, c'est l'assitude, un peu usure du pouvoir. Donc 3 800 000, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, et je suis assez optimiste. Avec vous, le dimanche sur ces 8, est-ce que c'est facile de l'intéresser à la politique, ce public ? Oui, parce que là aussi, c'est un cliché, on dit les jeunes ne s'intéressent pas. Ils interrogent chaque semaine dans Permis de Voter, tous ces primo-votants, ceux qui vont mettre pour la placard pour nous dire ce qu'ils pensent de la politique, ce qu'ils pensent dans les candidats d'à gauche, on est même qui proposent le droit de vote à 16 ans, pourquoi pas ? Routel Cris présidentiel sur BFM TV ? Non, mais vous savez, avec une quotidienne... Cette semaine, le site internet BuzzFeed qui dévoile un dossier très à charge, cette même semaine, ce même Donald Trump. C'est vrai que l'interruption... Le débat peut exister sur publie-t-on, ne publie-t-on pas, la preuve de ce rapport, donc je pense qu'on aurait eu la discussion dans notre chaîne sur à ce qu'on puisse publier, c'est comment on vérifie ce qui a été écrit dans ces 35 pages, effectivement, vaste débat, CNN l'a tranchée. Vous fait peur, et vous fait peur surtout s'il déteint. L'hystérique entre la politique et les médias dans notre pays, de parler autrement, d'échanger autrement. Je ne sais pas si vous suivez l'émission, je vais vous proposer trois cartes, avec des émissions sur chacune, un style très différent. Alors du coup, il n'y en a qu'une des deux qui doit tirer au sort. Laurence. Ah voilà. Première aversion. L'intervieweuse du tube. Je vais demander à chacune de vous de poser une. Peut-être Ruth, est-ce que vous avez une question pour Laurence ? Pour Laurence Ferrari, pour notre débat, comment est-ce que tu le sens ? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression qu'on va vivre ? C'est vrai qu'on l'a fait un peu dans la joie. Je pense que non seulement on va le vivre, de la même façon dans la joie et le plaisir, mais... Laurence, une question pour Ruth ? Ruth a aussi bien la forme. Comment tu fais ? C'est quoi le secret ? Ah, j'aurais pu aussi te poser la question. L'élixir de Ruth Elkrieff. Non, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir de ce travail et c'est créer une atmosphère avec les gens avec lesquels on... Aventure, nouvelle aventure, puisqu'elle va devenir porte-parole d'Emmanuel Macron. Vous comprenez ce choix ? Moi, je comprends, oui. Laurence est une amie que j'aime infiniment. Je lui souhaite une année à la Maison-Blanche. Elle a côtoyé de très près les porte-parole de la Maison-Blanche. Laurence, parce que je l'admire beaucoup, je trouve qu'elle fait un très beau travail politique. J'ai juste une... J'ai allé, mais on ne peut pas faire le trajet retour. En tout cas, c'est difficile. Europe 1, depuis 29 ans, rejoint ITélé. Il sera notamment chargé. ITélé, qui est en pleine reconstruction, vous le savez, après un monument de ce métier, est une très belle nouvelle pour notre antenne. On vous retrouve donc demain soir, on le dit, à 18h, pour ce deuxième débat de la primaire de gauche. Et dès lundi, 18h. Dès lundi à l'antenne, pour commenter, à l'info. Merci.